Bonjour à tous, c'est de nouveau Yuyoun Créa, donc là je reviens vers vous comme promis pour vous faire le tuto du petit panier alors petit panier, petite boîte à crayon et un petit carnet donc j'ai bien mâché le travail comme ça, ça va aller assez rapide comme j'ai trois petites choses à vous faire, donc c'est pour faire un kit pour offrir donc là je me dis pour la fête des mères, donc je sais que je m'y prends un peu tard mais j'ai pas eu le temps de faire ça avant donc on va commencer par le petit panier, donc pour le petit panier, il vous faudra un papier alors moi j'ai pris dans du craft, le bloc craft noir blanc de chez Action donc il vous faudra un papier sur la grande longueur, donc sur les 30 on fait un pli à 15 et après un pli à 20, voilà donc là ça va pas faire la grande longueur mais c'est pas grave on reprend un autre papier de 15 sur 15 qu'on va venir coller là, ce qui va nous faire notre panier donc on va commencer par ça donc je vous répète, 28, non 30 un pli à 15, après un pli à 20 là il reste un morceau et là on ramet, on rabat un morceau de 15 sur 15 donc là on va venir coller donc je me suis servi du bloc, je vais vous le montrer après j'ai tout fait dans le même bloc comme ça c'est coordonné donc là je vais venir mettre de la colle donc j'espère que vous allez bien moi ça va, donc on a été un petit vide grenier donc j'ai trouvé des petites choses, je verrai si je vous montre des petites choses en scrap une dame, bon il n'y avait pas, voilà c'était dans une école donc il y avait beaucoup de choses pour les enfants mais j'ai trouvé des petites choses d'une dame qui vendait des petites choses de ces sauces ten green j'espère que, voilà, je ne suis pas trop hors champ voilà, donc voilà donc là ça nous fait du coup notre morceau qui fait 15, 5 et 15 voilà, donc je suis partie sur un petit panier de 15 sur 15 ensuite, j'ai fait mes alors là on va peut-être venir je vais peut-être arrondir les angles je sais que j'avais fait autrement avec la bordure mais comme j'ai redécoupé mes papiers déco ça ne va plus correspondre alors après vous pouvez mais là je vais arrondir les angles ça fera peut-être plus joli donc je prends ma punch board voilà hop on va faire pareil de l'autre côté voilà et voilà hop j'ai du mal ensuite pour les côtés vous allez prendre un morceau de 7 alors morceau un pli voilà c'est ça donc je vérifie quand même que je me suis oui c'est ça 7 7 sur 15 et on va faire un pli à 1 à 1 de chaque côté donc 7 sur 15 et un pli à 1 de chaque côté alors avant parce que du coup j'aurais pu faire en 1 morceau mais je me suis trompée mais bon c'est pas grave j'ai refait un petit morceau alors du coup le long est-ce que les deux petits morceaux alors deux petits morceaux de 3 sur 5 donc 5 sur 3 et on fait un pli à 1 pareil de chaque côté voilà donc 3 sur 5 un pli à chaque côté et là on va venir mettre c'est pour faire en fait le fond parce que sinon ça faisait pas joli donc là on va venir coller donc j'aurais pu le faire en un morceau je sais que quand je les ai fait autrement bon après je lui ai découpé ça va me faire du gaspillage de papier donc je vais refaire autrement donc ça fait un peu plus de collage mais c'est pas grave voilà donc là j'ai collé sur mon morceau donc on se met bien à la limite voilà à la limite là aussi alors je vais attendre que ça sèche quand même donc avant de le manipuler je vais aussi coller l'autre voilà et on va faire pareil avec l'autre alors si je retrouve mon petit morceau il est là donc j'ai préparé ça un peu hier soir un peu là donc et puis après je vais m'y mettre à faire donc comme je vous dis comme j'ai pas beaucoup de place j'ai pas fait le massico sur mon bureau puis souvent je m'embrouille donc je prépare en avance et puis je vous explique les plis c'est pas compliqué c'est pas compliqué à servir du petit massico voilà donc là ce qu'on va faire on va coller aussi notre papier déco ça sera fait donc vous voyez j'ai pris dans le bloc il est où mon bloc ? parce que ma maman aime bien le vert donc j'ai pris ce bloc là voilà de chez Action j'aime beaucoup et du coup j'ai pris je me dis avec le papier craft ça va très bien ensemble donc là on va coller comme ça ça permet que ça ça sèche on va coller nos petits papiers déco alors j'essaierai peut-être de vous remettre les les mesures en description je vais essayer pour tout je sais que c'est pratique ça donc voilà je vais faire pareil avec l'autre voilà donc maintenant on va venir coller ça sur notre bord donc ouais donc c'est comme ça comme ça voilà je vais coller comme ça donc ces deux là on les laisse finalement il n'y a peut-être même pas besoin de celui là mais je me dis comme ça ça va consolider le panier donc on va venir coller les deux morceaux là on va venir les coller après vous pouvez en laisser qu'un même si vous voulez vous voyez après le mieux c'est de le faire en un morceau mais du coup je ne sais pas je me suis mal de débrouiller donc voilà là je vais coller je vais laisser bien l'appliquer je vais faire pareil avec l'autre de l'autre côté bon j'espère que mes explications vont être claires des fois j'ai l'impression que c'est brouillon mes explications et là on y va on colle bien alors voilà on se met bien et puis après on n'aura plus que ces languettes là à coller aussi donc là j'attends que ça adhère voilà bon ce qu'on va faire en attendant que ça ça adhère bien j'ai préparé l'anse alors l'anse c'est 30 cm sur 3,5 et puis moi j'aime bien venir faire voilà une bordure alors j'espère que ça ne va pas être trop court non ça va être bien donc là je vais faire ma perfo tout le long donc je vous remonte celles qui ne savent pas trop se servir alors moi j'ai mis du temps à comprendre voilà on se remet à la limite là et que ça aligne bien ça fait bien ça sa perforation après si on ne sait pas on fait avec l'envers on se met comme ça mais bon non c'est bien enfin une fois qu'on a compris le principe c'est bon voilà moi je vais mettre des saletés partout des petits morceaux de papier bon c'est pas grave j'ai rangé après voilà et je vais faire pareil de l'autre côté je trouve que ça fait très joli ce que j'avais fait pour voilà bon là je suis un peu partie donc je vais arrondir là et là je vais partir pareil sur l'autre côté voilà donc je refais pareil de l'autre côté voilà 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 là pour être bien je trouve que ça fait des jolies ça fait une joliance j'aime beaucoup c'est la perfor que j'ai pris chez chez craftelier voilà voilà ma vidéo arrive ça dure un petit moment quand même après c'est pas très long voilà et puis là on va recouper un petit peu l'arrondi voilà donc là vous voyez ça fait une jolie hanche et puis après on va mettre comme ça donc là on va finir notre petit panier du coup ça a eu le temps de s'adhérer et puis là on va m'y recoller c'est parti là vous voyez voilà voilà donc je vais coller comme ça je vais mettre sur ma languette donc là je me mets bien le rote ce que je vais faire c'est que je vais m'appuyer ça sera peut-être mieux voilà voilà on va faire les deux côtés puis après on va rabattre comme ça ça sera très bien là j'essuie ma colle hop on va faire pareil là donc là je mets ma colle pareil sur la languette ça ne va pas couler ça ne va pas couler après ça coule trop je n'arrive pas à la doser voilà donc là je me mets bien bord à bord on va tout se décolle j'aurais peut-être dû mettre du double face on ne colle pas ma colle bon je vais le recoller après voilà voilà il faut bien laisser adhérer et puis après on va coller le papier déco donc voilà et là je finis pour fermer voilà puis après on va bien laisser sécher voilà et puis après on va coller nos petits papiers déco dessus je vais adhérer avec mon pli ivoire je me mets bien et j'adhère je me mets bien et j'adhère voilà voilà voyez et là on va mettre nos petits papiers déco donc là ça ne fait pas très joli ça quoique ça bon ça va et là je vais mettre mon papier déco donc c'est pareil toujours dans le même bloc donc là j'ai pris le petit oiseau vous voyez on va venir le mettre là c'est quoi il fait des petites hop voilà là on est déjà on va sur on est qu'à 13 la boîte à crayons ça va aller vite parce que j'ai bien avancé le travail j'ai bien vous expliquer et puis en plus Kiki si vous avez du mal Kiki Cration l'a fait aussi il y a deux ans sur sa chaîne là j'ai enlevé les petits picots qu'il y a et voilà donc je trouve déjà que ça fait super joli et là on peut offrir donc après on peut mettre tout ce qu'on veut dedans c'est là je trouve ça fignole pas bien j'aurais dû faire plus bas comme j'ai arrondi mes angles bon je vais laisser j'ai peur de faire du cafouillage donc voilà ensuite je vais mettre la petite anse comme ça voilà on va la coller alors normalement le petit carnet il rentre très bien et puis j'aurai ma boîte à crayons je pense qu'elle rentre aussi elle dépassera un petit peu mais c'est pas très grave où on la met c'est vrai que la petite boîte à crayons elle va dépasser un peu mais c'est pas grave voilà moi ça j'avais pas réfléchi donc donc on arrondit un peu son anse comme ça et puis là on va la coller voilà et là il va falloir que je la fasse tenir peut-être avec des pinces voilà non je vais mettre une petite pince à linge hop qui va tenir le tout et là pareil voilà donc voilà la petite anse et puis après on peut glisser facilement le petit carnet c'est bon donc on va faire donc voilà pour le petit panier ensuite on va faire la petite boîte à crayons donc la boîte à crayons donc il vous faudra un papier décor de alors boîte à crayons donc le fond de la boîte donc le couvert 18 sur 13,5 ensuite vous ferez des plis sur les 13 pas 13,5 excusez-moi 18 sur 13,7 donc 18 sur 13,7 13,7 sur les 13,7 vous ferez un pli à 4,2 à 5,8 à 10 et à 11,6 voilà après vous marquez les plis et vous formez vous faites vos plis vous marquez enfin voilà vous marquez bien vos plis et après vous collez vous en collez ici donc là je pense que moi je vais laisser un petit peu parce que j'ai pas fait 13,7 j'ai dû faire 13 et demi donc j'ai peur que ou quoi du coup comme j'ai fait normalement ça devrait le faire voilà donc là on en colle bien vous voyez donc ça c'est le couvert de la boîte à crayon donc après si vous êtes à l'aise avec le double face vous mettez le double face ensuite pour la forme donc là vous reprenez pour la boîte en fait donc ça c'est le couvercle et pour la boîte vous allez prendre un morceau de 16 sur 18 donc 16 sur 18 et sur les 16 vous allez me faire un pli à 4 à 5,5 à 8 à 10,5 et à 12 voilà donc là après vous marquez vos plis donc avant vous allez vous mettre vous positionner sur ces plis là donc pas le premier pli qu'on a fait mais le deuxième et sur celui là et là on va venir faire un trait à 1,5 du bord je vais vous montrer donc 1,5 du bord parce que là on va faire une fente au cutter sur les deux côtés donc 1,5 du bord je vais prendre un petit cutter voilà 1,5 du bord voilà et 1,5 l'autre côté aussi et là c'est pareil 1,5 donc là on se met bien sur nos plis 1,5 et 1,5 voilà et là on va tirer un trait mais je viens vous remontrer sur voilà et après on va faire la fente alors si vous êtes à l'aise vous pouvez le faire au massico moi je préfère au cutter parce que au massico je vais trop loin vous voyez à 1,5 du bord sur le deuxième pli qu'on a fait pas le premier pli pas le pli à que je ne redis pas de bêtises pas le pli à 5,5 mais le pli à 8 c'est ça ouais c'est ça non 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 c'est le pli à 5,5 voilà sur le pli à 5,5 vous faites voilà sur le pli à 5,5 et sur le pli à comment je vais dire ça donc 5,5 bon après voilà c'est au milieu voilà pas le premier pas le premier pli qui était à alors attends parce que là je suis un peu paumé ils font de la boîte ah oui c'est ça donc là on a fait à 4 donc à 5,5 après il y a 8 et on fait un pli aussi à 10,5 voilà 5,5 et 10,5 voilà et là on va venir faire sa fente donc moi je prends le cutter voilà voilà vous voyez pour que ça forme comme ça vous voyez là j'ai fait ma fente et là on va venir plier alors que je me rappelle comment mettre donc c'est comme ça voilà voilà c'est ça vous voyez ça va former une cuvette comme ça pour pouvoir mettre après son silo là vous plier donc vous formez bien vos pliers alors j'avais formé dans l'autre sens moi mais c'est pas grave je refais voilà et ça va vous faire quelque chose comme ça alors là j'ai mal été au fond avec mon cutter voilà donc ça je me dis ça va pas donc faites bien vos fentes avec le cutter voilà donc là c'est bon donc là on fait comme ça et là on va bien marquer le pli au milieu et là ça vous forme et là on va coller on va en coller les deux parties comme ça euh non avant de faire ça si si c'est bon si si parce qu'après on va mettre les rebords je sens on peut le faire après voilà hop et voilà donc là je viens coller tout voilà voilà et là on va faire prendre un morceau de 5 non pas de 5 pour le petit morceau un morceau de 8 sur 5 et demi donc un morceau de 8 sur 5 et demi et on va venir faire un pli à 1 cm 2,5 et 4 et après on va le couper en 2 donc 1 cm 2,5 et 4 et après on le coupe en 2 mince je ne le mets pas dans le champ donc 1 cm 2,5 et 4 voilà c'est ça et après on le coupe en 2 dans les 8 pour avoir nos 2 morceaux de chaque côté et là on vient les coller on va venir coller comme ça donc je vous remontre donc là je vais mettre de la colle donc après vous ferez les décos comme vous voulez je ne vais pas faire avec vous la petite déco et après donc là on attend bien que ça colle sinon ça ne va pas adhérer je trouve que ça le papier j'ai l'impression que le papier craque il boit la colle voilà donc on se met bien dans l'alignement on fait pareil de l'autre côté voilà et vous allez voir ça va former notre petite boîte à crayons j'aime bien faire ces boîtes là j'en ai fait plein pendant là j'ai un peu décalé voilà pendant les fêtes de Noël j'en avais fait plein pour offrir ça je trouve que c'est un petit cadeau sympa et puis là on va venir après vous allez venir passer votre petit papier dans la fente il faut que j'attends que c'est sec je vais aller trop vite parce que je me dis ma vidéo bon on va attendre que ça sèche bien et on va venir finir et je vais vous expliquer pour le carnet donc pour le carnet il va vous falloir donc j'ai fait un morceau de de 14 voilà une couverture donc de 14 sur 14 mais du coup ça fait un morceau de 28 avec un pli à 14 voilà pour que ça fasse 14 sur 14 ensuite j'ai pris des feuilles que ma fille dans ses cahiers là il en restait plein puis je me dis bon bah pour écrire des petites notes ça peut être très bien donc j'ai fait dans ce sens là parce qu'après j'ai pris mes feuilles de 13,5 sur 13,5 donc c'est 27 avec un pli à 13,5 et puis là on va venir faire comme on fait pour le junk on va venir coudre voilà donc j'ai pris du fil de broderie alors mon aiguille je l'ai mis où ? oh là là j'avais ramassé ça je l'ai sorti elle est là non non mince je ne sais pas où je l'ai mis c'est malin j'avais sorti une grosse aiguille parce que là ça ne va pas le faire celle-là oh je ne sais pas où je l'ai mis bon on va en ressortir une autre ce n'est pas grave je ne la vois plus sur mon bureau alors attendez j'essaie de voir non je ne la vois pas c'est le bazar aussi ah non ce n'est pas celle-là si c'est celle-là voilà donc j'ai pris une grosse aiguille donc on va venir bon après je ne sais pas si je fais ça correctement je vais prendre un grand fil il faut faire un trou au milieu je ne sais pas si j'ai pressé quoi il faut reprendre quand même un bon gros fil donc je prends assez épais comme ça je suis sûre que ça tient voilà donc on va venir faire donc on s'aligne bien et puis on va venir faire des trous à peu près là on en fait trois en fait donc je vais peut-être faire avec mon pic comme ça les trous voilà on transfère le papier donc j'en fais trois voilà j'allais doucement quand même et puis là à peu près voilà je vais vous montrer bon après je mesure pas voilà donc j'ai fait voyez mes trois trous et puis maintenant je vais passer mon fil dans l'aiguille que j'ai remis où oh c'est pas possible donc là j'ai pris le fil et l'aiguille je l'ai remis où je l'avais oh c'est pas vrai allez là je me panique parce que j'ai peur que la vidéo bon ça va elle est pas non plus très longue je voudrais pas que ça coupe voilà donc là je vais passer alors je sais plus si on passe au milieu d'abord si je crois alors c'est à l'intérieur voilà c'est ça voilà après je vais aller là enfin bon je fais à mon idée je sais pas si c'est ça je m'en rappelle plus voilà 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 ça attache votre je crois que je me débrouille je vais pas ouais après là je vais revenir au milieu voilà vous cousez enfin vous attachez et puis là je vais refaire encore un tour je vais revenir au milieu puis je vais faire un petit nœud voilà voilà puis là je vais repasser au milieu non n'importe quoi voilà et puis là je vais la repasser j'ai mis si mal pris je crois tant que ça va attacher mon petit carnet je m'y suis mal pris c'est là et puis celui-là là et puis là je vais venir attacher voilà bon normalement ça va voilà je vais faire au milieu mais c'est pas grave j'aurais dû revoir un tuto pour faire ça regarder un tuto pour faire vraiment le lien en ficelle et puis voilà vous voyez ça va attacher notre petit carnet c'est pas trop mal voilà et là je vais coller donc j'ai pris des petites cartes qu'il y avait dans l'album je vais venir la mettre comme ça et puis là j'avais envie de mettre est-ce que ça va le faire le carnet de notre ah oui donc ça je vais coller un peu de travers puis on va finir la boîte à crayon et puis ça sera fini bon ça va je suis contente j'aurais réussi à faire ce tuto ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de tuto quand même donc voilà donc je vais pas mettre droit je trouve que de travers ça fait plus joli là je vais venir tamponner donc j'ai pris avec mes tampons vous savez que j'avais pris je crois que j'ai eu en partenariat chez Golo Blonde il me semble que c'est chez Golo Blonde donc là je vais faire carnet alors mon encre elle est là je vais mettre mon encre noire voilà donc là j'ai pas fait d'essai avant je vais peut-être faire un essai parce qu'imagine que j'ai pas bien mis mes lettres des fois qui sont montées à l'envers non c'est très bien là j'ai encre voilà donc je vais mettre bien à plat voilà voilà super donc carnet là je vais récupérer mon E parce que comme j'ai mis A note pour faire 2 alors mon B je l'ai sorti il est là donc je vérifie bien que mes lettres sont bien mises c'est bon là on va mettre carnet ah j'aurais dû le monter un peu plus haut ça va aller sur l'oiseau carnet de et puis après note c'est dommage ça va aller un petit peu sur l'oiseau bon tant pis j'aurais dû monter un peu plus haut mon carnet voilà c'est bon donc là j'appuie bien mais là je vais mettre carnet de note bon ça va c'est pas méchant voilà comme ça ouais c'est dommage j'aurais dû remonter un peu plus haut mon carnet ça aurait fait plus joli bon voilà le petit carnet de note est fait et on va finir notre boîte à crayons donc on va juste finir de coller ça voilà ça c'est bien l'adhérer et puis là on va venir alors moi je remets un petit peu de colle et encore je comprends pas que ça colle pas bien je vais mettre du double face elle a du mal à prendre la colle bon j'en avais pas mis assez donc on va faire l'autre côté en espérant que lui il s'est pas défait et voilà et là on vient vous voyez le clipper et puis moi j'aime bien en remettre un petit peu de colle parce que je trouve que ça s'adhère pas bien là je vais remettre un peu de colle comme ça oh ben d'accord oh j'avais mal vissé mon mon poids à crayons mon poids c'est malin oh le cafouillage voilà et là on va faire pareil de l'autre côté donc là je le mets aussi dans la face c'est le plus difficile un petit peu à faire voilà là et après on peut le mettre là dedans donc normalement ça rentre vous voyez ça se glisse super bien ça rentre dedans donc là je vais laisser et puis en fait je mets les crayons qu'on achète là chez Action et puis je glisse alors je vais vous montrer en espérant que ça n'abîme pas voilà bon avec le papier craft j'aurais préféré faire avec le papier blanc mais j'en ai plus voilà bon là ça c'est bien adhéré là il faut que je remette de la colle un peu il faut que je nettoie mon truc parce que voilà je vais me laver les mains après je me suis mis de la colle partout voilà et là vous mettez vous voyez votre stylo et je trouve que ça fait super joli voilà pour offrir un crayon donc j'espère que mes explications vous ont été claires donc n'hésitez pas à aller voir le tuto aussi de Kiki Création parce qu'elle l'a fait il y a deux ans sur sa chaîne donc elle a fait avec le massico moi je me dis ça va prendre trop de temps déjà pour montrer tout et j'avais envie de vous faire un petit kit comme ça et puis là je vais mettre plaisir d'offrir ou bonne fête maman je verrai donc la déco après vous faites comme vous voulez moi comme ça sera pour offrir pour la fête des mères voilà donc j'espère que ces petits tutos pour le panier le carnet et la boîte à stylo vous aura plu vous voyez on met dedans je vous sois trop choupine et puis la petite boîte à stylo et voilà ça fait un petit cadeau super sympa donc là je mettrai peut-être bonne fête maman et puis là plaisir d'offrir avec des petites fleurs je finirai de décorer puis je vous le montrerai en short une fois bien fini de décorer donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à prochaine fois scrap bisous